Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence encore par l'Angleterre. Manchester United cible Werner. Un an et demi après son départ de Chelsea, Timo Werner pourrait revenir en Premier League. Comme l'annonce Sky Germany, l'attaquant international allemand de Leipzig est dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils sont récemment venus au renseignement pour le joueur de 27 ans, hauteur de 2 buts cette saison en Bundesliga. Notre avis, avec la présence de Rasmus Jelin, Timo Werner ne serait pas assuré d'une place de titulaire. Di Maria va quitter Benfica. Revenu à Benfica l'été dernier, Angèle Di Maria, 35 ans, n'ira pas au-delà de son contrat qui s'étend jusqu'en juin prochain, révèle le média portugais record. L'ancien parisien pourrait repartir à Rosario, Argentine, son club formateur. Notre avis, ce serait la suite logique dans le plan de carrière du champion du monde 2022. L'OL négocie pour Kennedy. Buteur décisif lors de la finale de la Copa Libertadores 2023 remportée en novembre dernier par Fluminense, John Kennedy va-t-il poursuivre sa carrière en Europe des sept hivers ? Selon les informations du média brésilien STB Rio, l'Olympique lyonnais aurait proposé 10 millions d'euros au club de Rio de Janeiro pour enrôler l'attaquant de 21 ans. Cependant, Fluminense n'aurait pas donné suite à l'offre des Gones. Notre avis, Lyon devra faire face à une forte concurrence pour enrôler John Kennedy. Echeverry envoyé à Géronne par Manchester City. Manchester City est sur le point de boucler le transfert de Claudio Echeverry, la jeune pépite de River Plate, pour quelques 20 millions d'euros. Cependant, le joueur de 18 ans ne va pas tout de suite jouer en première ligne. D'après les informations du quotidien argentin Olé, Claudio Echeverry sera prêté à River Plate au moins jusqu'à l'été 2024. En août voire en janvier 2025, l'argentin pourrait de nouveau être prêté à Géronne, l'actuel deuxième de Liga, qui appartient au City Football Group. Notre avis, les dérives du football actuel sont illustrées sur ce dossier. L'entracte Francfort insiste pour Calimendo. Selon les informations de Sky Germany, l'entracte Francfort continue de négocier avec le stade rennais pour tenter de recruter Arnaud Calimendo cet hiver. Pour l'instant, il n'y a aucun accord entre le club breton et l'actuel 6e de Bundesliga, qui apprécie fortement le profil de l'ancien lanceur. Notre avis, Rennes ne lâchera pas l'ex-parisien s'il ne lui trouve pas de remplaçant. Samarzyk se rapproche de Napoli. Lazare Samardi est tout proche de rejoindre le Napoli. Selon Relevaux, un accord est en effet imminent avec l'Udinese. Ce dossier pourrait définitivement être bouclé ce week-end. Notre avis, un super coup pour Naples. Thiago Diallo vers la Juve En fin de contrat avec le LOSC, Thiago Diallo pourrait rejoindre la Juventus des 7 hivers selon Sky Italia. Le club piémontais serait passé devant l'inter Milan dans ce dossier. Notre avis, si la Juve parvient à convaincre Lille en versant une indemnité dès janvier, ce transfert pourrait être réglé. Ou pourrait prolonger Rabiot. Interrogé avant le match face à la Salernitana en Coupe d'Italie ce jeudi soir, Cristiano Giantoli a fait le point sur le dossier Adrien Rabiot, qui est en fin de contrat. Nous sommes très optimistes pour le prolonger, a annoncé le directeur sportif de la Juve à Mediacen. On discutera de ça dans les prochains mois. La relation est excellente. Il a précisé que Dusan Vlaovic n'était pas en vente. Notre avis, Rabiot est heureux à la Juve, qui joue le Scudetto cette saison. Si elle retrouve la C1, sa prolongation est plus que possible. Bientôt une offre astronomique du Bayern pour Araujou ? A la recherche d'un patron pour sa défense centrale, le Bayern Munich pourrait prochainement accélérer sur le dossier Ronald Araujou. Alors que Thomas Tuchel aurait déjà téléphoné à l'international uruguayen à la fin de l'automne, le club bavarois pourrait passer à la vitesse supérieure. Selon le quotidien sport, le champion d'Allemagne en titre serait prêt à transmettre une offre astronomique au FC Barcelone. Pour l'heure, Ronald Araujou serait réticent à quitter les Blogranas, qui ont grandement besoin de liquidités. Notre avis, une offre d'au moins 100 millions d'euros sera nécessaire pour faire plier le Barça. Milan et Rennes vise Vanderland. Comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano, l'AC Milan, Rennes et Galatasaray auraient ciblé Vanderland, l'arrière-gauche de Palmeiras. Si le club lombard aimerait attirer le joueur de 21 ans cet été, le club breton et turc souhaiterait le recruter dès le mercato d'hiver. Notre avis, rien ne se semble encore fait pour l'avenir de Vanderland. Le Bayern pense à Girassi Selon les informations de Sky Germany, le Bayern Munich penserait à Serou Girassi, l'actuel deuxième meilleur buteur de Bundesliga, 17 buts. Pour l'heure, le champion d'Allemagne en titre n'aurait pas encore directement approché Stuttgart. La tendance actuelle serait qu'il finisse la saison avec le troisième de Bundesliga. Pour rappel, plusieurs clubs de première ligue, dont Manchester United, et de Bundesliga, notamment le Borussia Dortmund, suivent de près l'ancien Rennais. Notre avis, Stuttgart pourrait faire monter les enchères pour le joueur acheté 9 millions d'euros. Traoré et Cadouère rejoignent Nantes Le FC Nantes a annoncé jeudi soir avoir trouvé un accord pour le prêt, avec option d'achat, de l'attaquant lyonnais Tino Cadouère et de Benny Traoré, et lié du club anglais de Sheffield, jusqu'au terme de la saison 2023 à 2024. Tino Cadouère, 27 ans, a disputé 59 matchs avec l'OL, 11 buts, depuis son arrivée dans l'effectif lyonnais en 2020 mais il n'a pas encore été titularisé cette saison et est à la recherche du temps de jeu. Selon Ouest France, le prêt de l'international Zimbabwe 1 au FC Nantes est assorti d'une option d'achat obligatoire et gratuite, mais avec un pourcentage à la revente pour l'île. Elle s'appliquera en cas de maintien en Ligue 1 du FC Nantes et débouchera alors sur un contrat de 2 ans pour le joueur. Outre Tino Cadouère, le club nantais va également pouvoir muscler son attaque avec l'arrivée du jeune hélié ivoirien Benny Traoré, 21 mois. Révélé en Suède avec le club du BK à Ken, 24 buts en 57 matchs depuis janvier 2021, il a intégré cette saison l'effectif de Sheffield United, dernier au classement de Premier League. Notre avis, les Canaries s'activent sur le marché. Il va falloir continuer. Endur vers un prêt ? Selon nos confrères d'eux, le PSG étudierait actuellement l'hypothèse d'un prêt du jeune milieu de terrain italien cher Endur à Braga, D1 portugaise, Besiktas, D1 tueur. Il n'a joué que 25 minutes cette saison. Notre avis, Endur veut probablement du tort de jeu pour continuer à grandir. Compréhensible. C'est dû sur les tablettes de Rennes. Selon les informations de West France, Rennes aimerait recruter l'international ghanéen Alidu Sedu, actuellement parti à la CAN 2024. Le club breton apprécie le fait qu'il puisse jouer en défense centrale et arrière latérale. Clermont-Fout pourrait lâcher le joueur de 23 ans pour environ 10 millions d'euros. A l'heure actuelle, le stade rennais n'a pas encore transmis d'offre à l'actuelle 18ème de L1. Notre avis, un départ d'Alidu Sedu serait une perte importante pour Clermont dans son opération maintien. Quel avenir pour Giroud ? En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud n'a pas encore tranché son avenir. Selon la Gazeta dello Sport, l'attaquant français, toujours titulaire du poste, pourrait prolonger l'aventure d'une saison, mais dans un nouveau rôle de superçu. Mais la MLS semble également le tenter fortement, lui qui aurait plusieurs touches dans le championnat américain. Une décision pourrait être prise au printemps, dans un sens ou dans l'autre. Notre avis, pas de décision imminente dans ce dossier. Rendez-vous d'ici quelques mois, même si Giroud semble vraiment tenté par la MLS. Géron va bloquer Alex Garcia. Per Guardiola, le patron de Géron, a fait savoir jeudi dans un entretien accordé aux médias espagnols relevo qu'Alex Garcia ne partirait pas lors du mercato d'hiver. Nous ne voulons pas le voir partir. Nous n'avons jamais été approchés par Barcelone. Nous n'avons reçu aucune offre et le projet est de continuer avec la même équipe, a-t-il indiqué. Depuis le début de la saison, le milieu international espagnol, une sélection, a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans de Géron. Avantage Real Madrid sur le dossier Mbappé Ce vendredi, l'équipe annonce que le Real Madrid a bien fixé sa deadline à la mi-janvier à Kylian Mbappé pour retrouver, comme en 2022, devant le fait accompli au printemps. En parallèle, le quotidien glisse que les signaux dessinent une légère tendance qu'il enverrait plutôt au Real Madrid mais que les lignes peuvent encore bouger. Notre avis, rien ne semble encore fait sur ce dossier brûlant. Le PSG négocie pour Obando. Alain Obando, 17 ans, pépite du football équatorien qui évolue au Barcelona SC, aurait tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain. Antonio Alvarez, le président sud-américain, a confirmé l'intérêt du PSG pour l'attaquant. C'est vrai pour le PSG. Ils sont très intéressés, ils ont fait une offre assez agressive qui correspond aux attentes du club, a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport. Ils veulent même que la famille d'Alain, son père, sa mère, et le président du club, fassent le voyage pour négocier. Notre avis, en cas de transfert, Alain Obando pourrait être prêtée dans un premier temps. Agoumé tourne le dos à l'OM. Alors qu'il semblait se diriger vers l'Olympique de Marseille, Lucien Agoumé ne devrait pas retourner en France. Comme l'affirme RMC Sport, l'ancien socialien, actuellement en manque de temps de jeu à l'Inter Milan et qui n'aurait pas montré une réelle envie de s'engager avec la formation entraînée par Gennaro Gattuso, devrait finalement se diriger vers le FC Séville qui est sur le dossier depuis plusieurs jours. Selon le site espagnol Relevaux, le club Andalou garantirait un temps de jeu conséquent à Lucien Agoumé. Notre avis, l'OM a encore du temps pour enrôler un nouveau défenseur. Stéphane compte sur Matic et Kalimuendo. Alors que Nemanja Matic, suivi notamment par l'OL et l'OM, et Arnaud Kalimuendo, visé par l'Entracht Frankfurt, pourrait quitter Rennes lors du mercato d'hiver, Julien Stéphane a affirmé, vendredi en conférence de presse, qu'il comptait sur ses deux joueurs phares de son effectif. Moi, Nemanja, j'ai déjà communiqué dessus, je souhaite qu'on le conserve au club. Il y a des discussions en ce moment, je m'en tiendrai à ça. Je souhaite le conserver, comme la majorité des joueurs de l'effectif aujourd'hui. Je compte sur lui pour la deuxième partie de saison et j'espère qu'il restera avec nous, a-t-il indiqué. Je compte sur Arnaud aussi. Je pense que c'est un joueur important pour le stade Rennais. Notre avis, ces deux joueurs seraient difficiles à remplacer dès le mois de janvier. Marcos Leonardo s'engage à Benfica. L'information a été officialisée vendredi matin. Marcos Leonardo, 20 ans, a signé jusqu'en juin 2029 avec le Benfica Lisbonne pour quelques 18 millions d'euros. Le désormais ex-attaquant de Santos a particulièrement brillé lors du dernier exercice au Brésil en inscrivant 21 buts en 49 matchs. Notre avis, une belle trouvaille du club lisboète. Felipe Anderson tenté par l'Arabie Saoudite. En fin de contrat avec l'Alasio-Rome, Felipe Anderson, pisté par la Juventus, serait dans le viseur d'Al-Shabaab, Arabie Saoudite. Pour l'arraché dès ce mois de janvier, le club saoudien proposerait 15 millions d'euros au Bianco Celesti, qui doivent toutefois en verser 50% à West Ham. Une relance est donc espérée selon la Gazeta dello Sport. Notre avis, si l'Alasio peut encaisser une grosse indemnité à 6 mois de la fin de contrat du Brésilien, elle ne s'en privera pas. La Juventus ne veut pas vendre Vlaovic. Dans un entretien accordé à Mediaset jeudi soir, en marge du match de Coupe d'Italie Juventus Salernitana, 6 à 1, Cristiano Giantoli, le directeur sportif des Bianconeri, a démenti les informations de la presse anglaise selon lesquelles Arsenal souhaiterait négocier un transfert de Dusan Vlaovic. Nous ne savons rien par rapport à cette histoire. Il n'y a rien. Dusan Vlaovic n'est pas à vendre, a déclaré le dirigeant turinois, à propos de l'attaquant international serbe acheté quelques 83 millions d'euros en janvier 2022. Notre avis, Dusan Vlaovic a une fin de saison excitante à jouer en série A avec la Juventus. Le Real Madrid vise Juan Lu. Selon les informations du quotidien A.S., le Real Madrid serait très intéressé par Juan Lu Sanchez, l'arrière-droite international U21 espagnol. Le joueur de 20 ans, qui a joué 13 matchs de Liga cette saison, serait vu comme le futur des Méringuets. Notre avis, ce serait un recrutement malin pour l'actuel leader de Liga. Sancho Dortmund, ça brûle. D'après le journaliste Fabrizio Romano, le voyage de Jadon Sancho à Marbella, où le Borussia Dortmund effectue son stage hivernal, a déjà été planifié. Pour l'heure, Manchester United et le BVB négocient les derniers détails du prêt payant, 4 millions d'euros, de l'international anglais, qui ne rentre plus dans les plans d'Eric Tenag. Notre avis, ce probable retour à Dortmund devrait relancer Jadon Sancho. Alario vers le Brésil. Après 6 ans passés en Bundesliga, à l'Everkusen de 2017 à 2022 puis à l'Entracht Frankfurt de 2022 à début 2024, l'attaquant international argentin Lucas Alario va évoluer au Brésil. Selon les informations de Sky Germany, le joueur de 31 ans se serait engagé avec l'international Porto Alegre pour quelques 3 millions d'euros. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans de Porto Alegre. Buchanan arrive à l'Inter. L'Inter Milan a recruté le milieu de terrain international canadien Tajon Buchanan, en provenance de Bruges. Le montant du transfert n'a pas été précisé, mais est estimé par la presse spécialisée à 10 millions d'euros. Notre avis, la belle progression se poursuit pour le Canadien de 24 ans. Milan boucle pour Terracciano. Selon les médias italiens, l'AC Milan est en passe de recruter Filippo Terracciano. L'accord avec l'Elas Veyron est le suivant, 4,5 millions d'euros plus 1 de bonus. Un pourcentage à la revente pourrait également être inclus. Notre avis, un très joli coup en perspective. Marquinhos vers un départ de Nantes. L'équipe annonce que le prêt de l'Elié brésilien Marquinhos à Nantes devrait être cassé. Des négociations seraient en cours dans ce sens avec Arsenal pour un joueur qui a participé fin octobre aux Jeux Panaméricains, et qui s'apprête à discuter le tournoi pré-olympique de la Combole, entre 20 janvier et 11 février. Notre avis, un départ plutôt logique au vu de la première partie de saison de Marquinhos. Accord LOSC-JUV pour Djalo. Selon la Gazeta dello Sport, le LOSC et la Juve ont un accord pour Thiago Djalo, qui est en fin de contrat. Mais le joueur se verrait plutôt à l'Inter Milan, qui ne le recruterait toutefois qu'en juin prochain. Le duel se poursuit donc dans ce dossier. Dans la soirée, Sky Italia a précisé que Djalo a ouvert la porte à un transfert à la Juve. Notre avis, la balle semble maintenant dans le camp de Thiago Djalo. Pour Lille, un départ en janvier est probablement espéré pour encaisser une indemnité. Firmino proposé à Fulham. Six mois après son départ libre de Liverpool pour Al-Ali, Arabie Saoudite, Roberto Firmino pourrait revenir en première ligue, annonce le Daily Mail. Le nom de l'attaquant international brésilien, auteur d'un début de saison moyen dans le golf, trois buts en 17 matchs de Saudi Pro League, aurait notamment été proposé à Fulham, actuellement 13e du championnat d'Angleterre. Notre avis, le Brésilien a encore de belles choses à prouver et notamment dans le top 5 européen. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501